Le loup, la chèvre et le chevreau La bique, allant remplir sa traînante mamelle et pètre l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet, non sans dire à son biquet, « Gardez-vous sur votre vie d'ouvrir, que l'on ne vous dit, pour enseigne et mot du guet, foin du loup et de sa race ! » Comme elle disait ses mots, le loup de fortune passe. Il les recueille à propos et les garde en sa mémoire. La bique, comme on peut croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton, et d'une voix pas pelarde, il demande qu'on ouvre en disant « Foin du loup ! » et croyant entrer tout d'un coup. Le biquet, soupçonneux, par la fente regarde, « Montrez-moi pâte blanche, ou je n'ouvrirai point ! » s'écria-t-il d'abord. Pâte blanche est un point chez les loups, comme on sait, rarement en usage. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. Où serait le biquet, s'il eût ajouté « Foin » au mot du guet, que de fortune notre loup avait entendu ? Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu.